Merci d'être si nombreux ce soir à la médiathèque protestante du Chine, que vous connaissez sans doute tous plus ou moins. Je ne vais pas m'attarder et je vais confier les clés de la soirée à l'équipe présente ce soir et d'abord à l'éditrice de l'ouvrage dont vous allez ensemble parler ce soir, de Frédéric Ophète, La guerre des colonels. Bonne séance. Alors bonsoir messieurs dames, merci d'être là, merci à la médiathèque protestante du Chine de nous accueillir pour marquer la sortie de ce roman de Frédéric Ophète. Donc Frédéric Ophète est représenté là. Il est né en 1906 et décédé en 1969, donc il y a bien longtemps. Et nous publions là ce roman, La guerre des colonels, qui est jusqu'à aujourd'hui resté inédit. Alors Frédéric Ophète, on aura l'occasion d'en reparler, mais il est connu surtout 70 ans après pour sa fameuse psychanalyse de l'Alsace, qui reste aujourd'hui encore le livre de référence sur l'Alsace, sur les Alsaciens, sur nous. Donc on y revient souvent, on l'offre, on le réoffre. Et la dernière édition est parue à la nuée bleue, avec des illustrations de Tommy Onguerer. Alors ce livre qui sort aujourd'hui, à la nuée bleue, donc je suis très fière et très heureuse surtout d'avoir pu le porter, est né de discussions depuis de longues années avec Jean-Louis Ophète, qui avait dans ses tiroirs, dans ses placards, le tapuscrit hérité de son papa. Alors ce soir, nous sommes donc pour cet événement, plusieurs, il y a surtout plusieurs descendants de Frédéric Ophète, et plusieurs générations. Donc nous avons la première génération, avec Jean-Louis Ophète, que nous sommes très heureux d'être là, parce qu'il nous a manqué ces derniers mois, ces dernières semaines, il est très absent, et on est très heureux qu'il puisse être parmi nous, ce n'était pas gagné. Donc Jean-Louis Ophète, je ne le présente pas, car tout est dit là-dedans. Donc dans ce livre Pasteur et Politique, qu'il a publié à la nuée bleue il y a deux ans, et qui est aussi d'ailleurs, comme les trois livres dont on parle ce soir, qui est en vente ici, chez la librairie au Berlin, qui est aussi partenaire de l'événement, et que nous sommes très heureux d'accueillir. Et elle a beaucoup de livres, donc voilà, il faudra un petit coup la délésie. Donc pour la première génération, nous avons aussi Martine Stussy, qui est là au premier rang, qui nous vient de Colmar, qui est agrégée de lettres, et donc voilà, peut-être que son papa a fait de petits aussi, puisqu'il avait les lettres. Et Caroline devra... Enfin, pas Caroline, pardon, Martine Stussy devra partir un petit peu plus tôt, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de trains, et elle est venue en train de vous être parmi nous. Dans cette première génération, il y a encore dans la fratrie, trois personnes qui n'ont pas pu être là, donc la sœur de Jean-Louis et Martine, qui est hospitalisée, qui a eu un souci de santé, et que nous regrettons. Dans la deuxième génération, nous avons deux filles, les deux filles de Jean-Louis au fait, Caroline, un grand au fait, qui nous dira aussi quelques mots, qui est pasteur à Kolpsheim, et qui m'a beaucoup aidée pour la finition du manuscrit, pour aller avec son mari, et relecture. Et sa sœur, Anouk, que je ne connais pas, mais qui est de l'arabe, et qui va arriver à ce moment. Et troisième génération, qui sont au premier rang, qui représentent avec... Il y en a d'autres dans la troisième génération, mais Noémie et Suzanne, que nous saluons, parce que ça montre que les au fait continuent. Alors, à côté de ce clan au fait, enfin, qui est un clan très ouvert, avec des pièces rapportées, nous accueillons aussi Daniel Fichert. Donc Daniel Fichert est l'un des historiens chouchous de La Nuit et Pleure. Chouchou, parce que c'est le directeur de deux, directeur scientifique de deux de nos collections. Cette collection de romans, L'Histoire est un roman, dans laquelle s'inscrit La Guerre des Colonels, où il rédige à la fin de chaque roman, une notice historique. Donc là, quand vous aurez lu le roman, si vous voulez en savoir plus sur le contexte, vous lisez la dizaine de pages rédigées par Daniel Fichert. Donc Daniel Fichert est docteur en Histoire, il est agrégé en Histoire, et il a reçu l'année dernière le prix Laïcité du ministère de l'Intérieur, de la République française, pour un jeu qu'il a conçu pour les collégiens, pour parler de la laïcité auprès des collégiens. Donc c'est un historien qui aime transmettre au-delà aussi des cercles académiques. Et Aline Martin, qui sera ici pour prêter sa voix à Frédéric Auffet, et qui nous lira des passages du roman. Aline Martin anime l'association à livre ouvert, The Einhofenesburg, et nous avons souvent l'occasion de l'entendre. Merci d'avoir pu être présents parmi nous. Jean-Louis Auffet, est-ce que vous voulez faire un petit mot d'accueil pour démarrer, parce que, voilà, on est vraiment aussi contents tous, vraiment, que vous soyez là. C'était pas gagné. Oui, c'était pas évident, c'est vrai. Merci beaucoup Mathilde, merci aux éditions de La Nuit Bleue d'avoir publié ce livre. Je dois dire que quand je l'ai apporté avec plusieurs manuscrits, j'ai été honnêtement très surpris que vous vous intéressiez particulièrement à celui-là, mais on en parlera tout à l'heure du contenu. Alors, comment ce livre a été écrit, dans quel contexte il a été écrit, je ne lirai pas de texte puisque ce sera tout à l'heure. Il faut savoir que nous, pendant la guerre, nous avions fui l'Alsace, nous ne voulions pas devenir allemands, et mes parents avaient décidé qu'ils ne devraient pas être allemands. Moi, je suis né à Cannes, figurez-vous, ça fait bien sur un... CV Cannes, comme Dieu de naissance. Et puis, mon père et maman sont allés à la Beauboule, en l'occurrence à Clermont-Ferrand, parce que mon père voulait faire, après avoir été pasteur, mais j'y reviendrai, changer de métier, et il avait décidé de faire le droit. Et c'est à la... J'allais dire à la Beauboule, ce n'est pas à la Beauboule, mais c'est à Clermont-Ferrand, qu'il a fait le droit, alors que vous savez peut-être, un certain nombre d'entre vous, que l'université de Strasbourg était repliée sur Clermont-Ferrand. Et... Alors, papa à Clermont-Ferrand continuait à écrire, il avait déjà écrit de nombreux romans, je vous en parlerai dans une minute, je dis une minute, c'est une minute, rassurez-vous, je ne serai pas long. Et il était très ami avec un écrivain très connu, Jean-Paul de Daddelsen, il continuait à avoir des relations téléphoniques avec Jean-Paul de Daddelsen, et Jean-Paul de Daddelsen, figurez-vous, était à Londres, au service de De Gaulle, à Londres. Et Jean-Paul de Daddelsen a téléphoné à papa en lui disant, en 1944, quand la guerre était quasiment terminée, j'ai un travail pour toi, si tu veux, en Allemagne, parce qu'on cherche un directeur des services de l'information. Et comme papa avait déjà écrit 5 livres, 5 romans, il s'est dit, tiens, voilà quelqu'un qui pourrait être directeur des services de l'information. Papa, après avoir hésité, d'après ce qui m'a été dit, a accepté, et donc nous sommes partis pour Baden-Baden, qui, comme vous le savez peut-être, était le siège de l'armée française, enfin, je ne sais pas exactement, de l'occupant français en Allemagne. Et donc nous sommes partis pour Baden-Baden. Papa avait déjà écrit, je vous donne juste les titres, « Les possédés du Saint-Esprit », « La damnation » de Georges Bruckner, qui avait eu un prix de l'Alsace littéraire, « Les soirées d'Alkirch », « Le petit manteau rouge de la mort d'un enfant », et avait déjà écrit, il n'avait pas encore écrit, bien sûr, « Psychoanalyse de l'Alsace », puisqu'on a parlé, puisque « Psychoanalyse de l'Alsace » a été écrit après... C'est sorti en 1951. 51, après la guerre. Voilà. Mais il avait déjà écrit toute une série de livres, il était donc... Je vais essayer de me relever si j'y arrive. Il était donc écrivain, plus que toute autre chose, il a été pasteur avant d'être écrivain, et... Enfin, avant d'être écrivain, c'est idiot que je raconte ça, avant de devenir, par la suite, avocat, en gardant la même robe. Figurez-vous, mais c'est vrai, c'est ce qu'il a. Il a gardé la même forme. Et il a mis simplement l'amende et puis l'hermine. Voilà. Et donc, il avait déjà écrit beaucoup de livres, parus, parus. Il avait aussi écrit des livres qui n'étaient pas parus. Il était très frustré quand les éditeurs ne lui prenaient pas ces livres. Et je dois dire que je suis fier d'avoir eu l'idée de proposer à la MIEM et à Mathilde Rameau, qui m'a dit, est-ce qu'il a écrit d'autres livres ? Je suis fier d'avoir eu l'idée de proposer ce livre que vous avez maintenant ici. Voilà. Donc, nous avons habité, comme je le dis, Baden-Baden, puisque le siège était à Baden-Baden. Donc, à partir du moment où il acceptait de s'occuper de ça, de l'information des troupes françaises de MIEM, il était forcément, il avait son siège à Baden-Baden. Alors, le roman, on n'a pas encore dit, mais il se passe en Allemagne, en 1945. Donc, très exactement à ce moment-là. Il a dû être écrit un tout petit peu après, vers 1946-47, avant à Chaux. Et est-ce qu'on pourrait déjà donner, pour avoir une tonalité, donner un extrait ? Ah oui, oui. Vous vouliez encore un bourse, vous pouvez suivre ? Oui, non, je voulais terminer. Ah, ben alors, terminer, si vous avez préparé mon évacier. Alors, nous habitions, Baden-Baden, nous habitions une grande villa, une grande villa dont les Allemands avaient été évacués au premier étage, et nous, on avait tout le rez-de-chaussée et le jardin. Et à ce moment-là, ça se passait comme ça. Et maman est devenue, c'est intéressant, aumônier militaire. Je n'irai pas sur les détails, si jamais ça vous intéresse, je donnerai d'autres informations, mais je vais plus loin. Et nous étions à Baden-Baden, pas loin du centre-ville, juste en face, d'ailleurs, si vous connaissez la ville, en face des termes, sur la pente, en face des termes. Mais, était, et, alors, la chose amusante pour moi, à 5 ans, 6 ans, l'âge de ma petite fille qui est là, non, elle a 7 ans, oh là là, qu'est-ce que je dis comme bêtise, c'est que mes deux parents étaient en costume militaire. Alors, moi, comme petit garçon, j'étais impressionné de voir ma maman en capitaine et mon papa en commandant, pas en colonel, frustré de ne pas être colonel, et c'est que je disais comment ? Papa partait une fois par semaine de Baden-Baden pour Berlin, où évidemment, il y avait, vous savez, les Français aussi, avec les Anglais, les Américains et les Russes, et il partait en avion et il revenait fin de la semaine. Moi, j'étais très frustré parce que je voyais l'avion, je voulais absolument aller une fois en avion et on ne m'a jamais emmené, mais c'était des avions militaires, donc on ne m'emmenait pas et j'étais frustré de ne pas y aller. Par contre, nous avions une voiture, nous avions une voiture, ce qui, à ce moment-là, n'était pas évident du tout et plus que ça, on avait un chauffeur avec la voiture. C'était une vieille Opel, mais enfin, c'était une voiture. Et alors, nous allions avec la voiture manger aux messes des officiers et on mangeait merveilleusement bien pendant que nos amis qui avaient habité sur les chaussées habitaient le premier et n'avaient, étaient morts de faim, enfin, quand ils sont morts de faim, ils sont morts de faim, avaient très très peu à manger et nous allions aux messes des officiers, on avait vraiment tout à manger. Et mon père, quand il revenait, nous parlait beaucoup de Berlin, de ses contacts avec les Anglais, les Américains et les Russes. Peut-être qu'en lisant tout à l'heure, on dira quelques mots là-dessus. Au début, les responsables, le responsable, le responsable des troupes françaises c'était Delattre de Tassigny, papa ne le supportait pas, il y a eu des conflits entre lui et papa. Non, pas Delattre de Tassigny, Delattre de Tassigny s'entendait bien avec lui, par contre, c'est le général Koenig qui a pris l'armée française allemande, en Allemagne, pardon, l'armée française en Allemagne en main et papa ne s'entendait pas du tout avec le général Koenig et c'est ce qui a fait qu'après un an et demi, en gros, moi je dirais que c'est ça qui a fait qu'après un an et demi, papa et nous sommes partis et nous sommes venus sur Strasbourg. Papa notamment ne savait, il n'avait jamais été militaire, dit-il, jamais, et il devenait commandant toujours au Lange. Et il ne savait pas saluer, alors évidemment c'était scandaleux avec de l'âme de Tassini sans que ça allait. Alors il raconte bien dans son roman comment on devient colonel, justement, il est devenu commandant, il raconte bien comment on devient colonel et c'est tout au début du livre. Je t'habille et papa passait son temps à nous raconter ses relations avec les autorités françaises et les autres autorités qui occupaient l'Allemagne, parfois drôles et parfois difficiles. C'est comme si le livre est né de la façon dont il parle de l'occupant et qu'on entendait à la maison, je ne sais pas si ma soeur se rappelle bien, dont il parle de l'occupant à la fois drôle et aussi parfois extrêmement violente, violente contre les français, justement, pas contre les allemands, mais contre les français qu'il critiquait violemment. On l'entendra peut-être tout à l'heure. C'est certainement une explication que du fait qu'en 1947, il voulait publier le livre et il n'a pas été publié, il n'a pas trouvé d'éditeur. Je pense que c'est une des raisons, je ne sais pas et je remercie d'autant plus Mathilde et La Nuit Bleue de l'avoir publié. Merci. Du commandant Bernargot à Andrés Fernando Cottervay à Totomar de Paris. Ce qui est extraordinaire, mon cher et bien-aimé Fernando, c'est que dans les services d'Allemagne, tout le monde ou à peu près est colonel. Mes camarades disent que je suis un imbécile de n'avoir pas demandé à l'être. Que veux-tu ? Je croyais que c'était là des pratiques propres aux petites républiques sud-américaines. vois-tu, me disait mon père, ce qui distingue celle-ci de notre patrie, la France, c'est que là-bas, il faut 20 ans pour devenir colonel, tandis qu'à Totomar, on le devient en une nuit. Jusqu'à ces derniers jours, j'ai cru que mon père avait raison et je pensais que si au Vercors, notre chef, un ancien sergent, était devenu colonel, c'est que l'exception confirme la règle. Hélas, j'ai dû revenir sur cette opinion. Il y a ici des colonels qui n'ont jamais été que simples soldats. L'un d'eux m'avouit même qu'il n'avait servi que 15 jours dans son lit avant qu'on ne le réformât. Il n'a pas davantage combattu dans le maquis ayant été fonctionnaire à Vichy dans une administration confortable. Tout cela est vraiment étrange, mon cher et bien-aimé Fernando, et je ne l'aurais pas cru à Totomar. Étrange aussi la façon dont on devient officier. Car le grade que l'on vous confère ne dépend que dans une faible mesure de vos services et de vos titres. L'essentiel, c'est d'avoir des amis bien placés. Si vous êtes introduit par un politicien, vous pouvez compter sur vos 5 galons. Introduit par un ministre, vous serez même général. Si, par contre, vous ne pouvez présenter que vos diplômes universitaires ou vos états de service, quelques brillants que fussent ceux-ci, renoncez à tout espoir d'avoir plus de 2 ou 3 galons. Voici comment les choses se passent. Munis de votre papier, vous vous rendez dans une petite rue du 17ème où une centaine de personnes stationnent devant un immeuble à l'entrée duquel flotte un drapeau tricolore. Si vous avez du cœur, vous montrez votre papier au policier qui monte la garde ou vous lui soufflez quelque chose à l'oreille, il vous met aussitôt en tête de la queue. Si vous êtes particulièrement hardi ou si vous avez une recommandation émanant d'un personnage important, il se met même au garde à vous et vous faites entrer tout de suite. Dans le cas contraire, il vous faudra attendre votre tour pendant plusieurs heures si ce n'est pendant une journée entière. Vous pourrez alors assister à un spectacle qui nous est familier à Totomar, le lendemain des pronunciamentos quand tout le monde s'engage dans l'armée du général vainqueur. Quand enfin on vous laisse entrer, un personnage qui est colonel comme tout le monde vous demande ce que vous voulez. Si vous avez un papier, on vous adjuge aussitôt un bon grade. Dans le cas contraire, le personnage s'informe si vous avez été au maquis. Il suffit d'avoir tué un allemand dans un chemin creux pour être sûr d'être au moins nommé capitaine. Mais vous pouvez tout aussi bien l'avoir servi dans l'administration de Pétain. Cela n'a aucune importance. C'est même au contraire bien vu que vous êtes nommé officier tout de même. Parfois, embarrassé, le colonel vous demande quel est le grade qui vous convient. j'ai vu un très savant historien qui avait fait la guerre comme engagé volontaire et qui désirait retourner en Allemagne pour y poursuivre ses travaux, répondre modestement qu'il serait heureux s'il pouvait devenir sergent. Eh bien, vous serez lieutenant, lui fut-il retenu. Lui fut-il répondu. Par contre, un chauffeur de taxi s'est vu nommer commandant sur le champ parce qu'il se disait apte à diriger un parc de matériel. J'ajoute que la connaissance des langues étrangères ne semble jouer aucun rôle dans les nominations, même pour ce qui est des interprètes. Car tout dépend des caprices du colonel qui ne parle lui-même que le français avec du reste un accent du midi si prononcé qu'on ne le comprend qu'avec peine. Je suis peut-être le seul officier à parler tout à la fois l'anglais, l'allemand et le russe grâce à la prévoyance de feu mon père qui, estimant que les voyages forment la jeunesse, m'avait envoyé dès mon enfance dans les pays les plus divers. Comme il serait heureux s'il me voyait à la tête de la section des machines où M. de Roll m'a placé en souvenir de feu mon oncle. Papa me disait toujours à Totomar que je devais rester non seulement un bon français mais encore un bon européen. Je ne sais si j'ai exaucé l'un et l'autre de ses voeux. Pour ce qui est d'être resté un bon français, je crois cependant qu'il serait fier de son fils. Ce n'est pas lui qui m'aurait empêché de partir pour le Vercors ni de continuer à servir comme je me suis décidée à le faire. Quand on a vu ce que j'ai vu, on ne peut aussitôt abandonner le combat. Je veux bien perdre quelques millions de plus pour mon pays. Tout cela n'est rien auprès des sacrifices de mes camarades morts au milieu des tortures. Je continuerai donc la lutte en Allemagne. Pas avec les armes, hélas, puisque les boches se sont rendues. Je combattrai à ma façon en me rendant de là-bas, en me ramenant en ramenant de là-bas les 88 Bifo Steelwell que ces bandits avaient emportés. Tu sais que ces machines étonnantes inventées par mon oncle permettent de reconstruire en quelques jours un immeuble détruit. Elles broient les matériaux de démolition en font un ciment de qualité merveilleuse dont on se sert pour relever aussitôt les ruines. Si je pouvais les ramener à Caen, à Bayeux ou au Havre, ces villes seraient rebâties en six mois. Pour ce qui est des désordres que je te dépeins, il ne faudrait pas dramatiser. Ce sont sans doute des phénomènes passagers dus aux troubles de l'occupation. La France est certainement autre chose. Alors, nous sommes dans un roman épistolaire. C'est là la première lettre, vous l'avez compris. Il y aura d'autres voix, il y a d'autres voix dans la suite du roman. Daniel, est-ce que dans cette description, cette première description des colonels, on est dans l'histoire ou dans le roman ? Est-ce que... Alors, on est très clairement dans l'histoire, dans la mesure où sur 1300 officiers, on pouvait dénombrer 800 colonels en 1946 dans la zone d'occupation française. Donc, le titre est très joliment et justement choisi. On est très clairement dans la réalité historique. Alors, effectivement, ces fameux colonels ont diverses origines. Il y a eu, au moment où la première armée investissait l'Allemagne en 1944-1945, un appel à des talents pour construire la future administration d'occupation en 1945 et 1946. mais les ministères n'arrivaient à former que 120, 130 ou 150 personnes par vague de 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Donc, on a dû faire appel à ce qu'on a d'abord appelé dans un premier temps les ASTÉ, donc les assimilés spéciaux en territoire d'ennemi et ensuite les ASTO, assimilés spéciaux en territoire occupé et donc les profils de ces ASTO étaient très diversifiés, très variés, mais c'est vrai qu'on y retrouvait un grand nombre d'opportunistes et aussi un très grand nombre de personnes qui avaient servi dans l'administration de Vichy et qu'on envoyait dans zone d'occupation française pour se refaire une virginité politique et on leur faisait miroiter les possibilités de réintégrer l'administration française après quelques années de purgatoire. Donc, je dirais que le titre et le contenu de cette première lettre sont tout à fait historiques. Alors, le roman épistolaire s'inscrit dans une très grande et très importante tradition en France. Quand j'ai lu le roman cet été, puisque les éditions de la Nuit Bleu me l'ont confié cet été, j'ai découvert la plume de Frédéric Cofette pour cette guerre des colonels cet été, j'ai automatiquement pensé à Montesquieu puisqu'en choisissant ce personnage d'origine française mais qui a vécu pendant 20 ans dans une petite république sud-américaine, moi j'ai retrouvé Ouzbek et Rika, les deux Iraniens persans qui, à l'époque de la Régence, à l'époque de Philippe d'Orléans, s'écrivent, l'un d'eux est en France et décrit les mœurs des Français, le système politique français, et j'ai retrouvé là la verbe et le mordant d'Ouzbek et Rika mais cette fois-ci en 1945. Alors ce roman est drôle, en plus moi, il m'a beaucoup fait rire quand j'ai lu le manuscrit, quand je l'ai relu. Est-ce que c'est le sentiment aussi que vous avez eu Martin Stussy en lisant les textes ? Parce que je n'ai pas une bonne voix. Oui, justement, j'ai retrouvé l'humour charmant mais souvent acerbe de mon père auquel je ne suis plus habitée parce que j'ai un mari très sérieux. Et ça m'a ramenée un peu à la table familiale de mon adolescence où on parlait de... où mon père parlait de combinards, de pédérastes, de coureurs, de jupons, de profiteurs ou fusées des remarques plus critiques que bienveillantes mais dont on savait aussi s'amuser. On s'amusait mais en même temps on ne plaisait pas toujours. On vient de le voir. Jean-Louis, vous m'avez parlé une fois de... quand vous étiez petit du bruit de la machine à écrire de votre père parce que votre père écrivait tout le temps en fait. Il avait un travail, il avait une famille mais il écrivait beaucoup chaque jour. Est-ce que vous pouvez partager ce souvenir comme vous l'aviez confié ? fondamentalement un écrivain plus qu'un pasteur ou un avocat à la fin de sa vie ? Enfin, fin de sa vie, oui. Fin de sa vie. Et c'est vrai que ça me posait problème. La machine à écrire, je vais vous dire pourquoi. parce que dans l'appartement qu'on habitait, rue du Temple Neuf, je ne parle pas de Baden-Baden parce que là, je ne me rappelle plus. C'était la même chose à coup sûr mais je ne me rappelle plus. Tandis que à rue du Temple Neuf, je me rappelle, il écrivait ses livres dans la chambre à côté de là où je dormais. Et vous savez, les machines à écrire qui n'étaient pas électriques, qui étaient mécaniques. et il tapait, tapait, tapait et je n'arrivais pas à dormir. Je n'arrivais plus à dormir parce qu'il a toujours vécu pour écrire de 6 heures du matin à 9 heures. Jamais le soir. Il se couchait très tôt le soir et il écrivait de 6 heures à 9 heures du matin. Et moi, j'étais dans la chambre à côté et le résultat, il me réveillait à 6 heures du matin. Alors, pour notre plus grand bonheur, parce qu'il vous a un petit peu embêté quand vous étiez petit, mais on est content finalement qu'il ait écrit toutes ses pages à la machine. Alors, nous allons écouter un extrait suivant. Alors, c'est encore le commandant Go qui écrit et il parle de son nouvel adjoint qu'il a reçu, enfin, qui vient d'arriver à Berlin. Donc là, ça se passe à Berlin, qui est Saint-Sébastien. Donc toujours à Andrés Fernando Côte-le-Bay à Tautomar, mais de Berlin. Ce Saint-Sébastien, c'est le nom de mon nouveau collaborateur, est vraiment un homme extraordinaire. Depuis 3 semaines qu'il est ici, il m'a fait pour mon service plus d'avantages que je n'ai pu en obtenir depuis 6 mois. si bien que ma vie en est toute transformée et que j'ai enfin les moyens de travailler. Comment s'y est-il pris ? Je vais te l'expliquer. Il faut, dit-il, dès le jour de son arrivée, que nous ayons une villa particulière pour nos services, une grande villa moderne, avec un hall d'entrée où attendront les plantons et des bureaux situés au premier étage où l'on accèdera par un escalier qui devra être, je ne dis pas, monumental, mais pour le moins imposant. Cela ne me déplairait de point, répondis-je. Malheureusement, le service du logement s'oppose à ce que l'on m'affecte un immeuble. Saint-Sébastien éclata de rire. Vous allez donc au service du logement pour être logé ? Comme si à Paris, on allait chez le contrôleur des contributions pour obtenir une réduction des impôts ou chez le juge l'instruction pour faire sortir un ami de prison. Comment ? Ce n'est donc pas le contrôleur des contributions qui établit le rôle des impôts à Paris ni le juge d'instruction qui instruit les procès ? Je croyais que les abus auxquels vous faites allusion étaient propres à la République de Totomar. Je ne pensais pas qu'en France. Vous croyez donc que notre République est différente de celle de Totomar et de toutes les autres républiques qui peuvent exister dans les Balkans ou de lointains continents. Vous êtes un nouveau-né, mon ami, un embryon, un foetus. Il s'excusa là-dessus de la violence de son langage. Enfin, je m'explique maintenant que vous n'ayez ni bureau, ni personnel, ni machine à écrire, ni rien de ce qui est nécessaire pour faire marcher votre boutique. Tout cela est à recommencer par le commencement. Il me traça alors son plan de bataille. Pour ce qui est de la maison, c'est fort simple. Nous choisirons dans Frona ou la villa qui vous conviendra et nous nous y installerons. Cette pratique est formellement interdite par une circulaire récente. Mon pauvre ami, vous êtes désespérant. Vous lisez donc que les circulaires. Les circulaires ont peut-être quelque utilité en République de Totomar à Paris. Elles ne servent qu'à effrayer les imbéciles. Je vous remercie. Je crois que j'ai vraiment beaucoup à apprendre. Pardonnez-moi, je suis vif de nature. Ce que je voulais dire, c'est que nous ne demanderons l'autorisation qu'après nous avoir occupé la villa. Quand nous mettre à la porte, ce sera devenu une affaire pour ce qui est du personnel qu'il voulait nombreux et stylés, il m'expliqua qu'il avait d'ores et déjà engagé le planton mort de la division de l'air. Vous voulez donc l'enlever à ses chefs ? Nenni ! Tout cela est arrangé avec la deuxième secrétaire où il n'y comprendrait jamais rien. Trois jours après, mon cher et bien-aimé Fernando, nous étions installés dans la plus luxueuse villa de Fronao et le planton convoité montait la garde dans le hall. Il était revêtu dans l'uniforme magnifique et sa casquette portait en lettres d'or les mots « section des machines ». Restait la question de la voiture que Saint-Sébastien régla de façon tout aussi étonnante. Si nous voulons disposer d'une belle voiture, la tactique consiste à chercher d'abord un chauffeur. Le lendemain, il m'amena un jeune et faible blond originaire du Nord qui s'appelait Némo. Némo, expliqua-t-il, est au mieux avec le sous-chef du garage auquel il vient de passer sa maîtresse. Or, il y a là-bas pour la division des moteurs quelques voitures de grande classe réservées aux généraux. Comme par miracle l'une d'elles sera irréparable, je consentirai à la prendre pour rendre service. Le lendemain, un camion géant amenait dans notre cour une stère étourdissante. Trois jours après, elle roulait. N'avais-je point raison, mon cher et bien-aimé Fernando, en disant que j'ai appris pendant ces quelques jours plus de choses que jamais dans ma vie et que l'expérience que j'ai faite est digne de celle du grand Dimaro Cruz del Santa Fio, apprivoisant les serpents et faisant chanter l'oiseau de quoi ? On est presque dans du théâtre, là, merci Aline. C'est très vivant, il y a énormément de dialogue, de personnages. Vous voulez réagir à cet extrait, Jean-Louis ? Pas particulièrement, sinon ce qui est amusant, c'est l'histoire de la voiture qui est tellement importante. Qui rappelle un peu votre histoire, même si elle a été reçue de manière plus officielle. On a eu une voiture avec un chauffeur. Je ne sais pas si ma soeur se rappelle, mais c'était une vieille voiture, une vieille hôtel. Ce n'était pas une belle voiture. Il n'était pas colonel. Non, il n'était pas colonel. Il était comme on va. Donc dans ce roman, en tout cas, il y a toute une galerie de personnages, presque des personnages de comédie, tellement ils sont caricaturaux en fait. Et ça donne le côté drôle. On sent dans cet extrait que le commande d'Angot, il a du mal à avoir les outils dont il a besoin pour travailler. Il n'a pas de machine, il n'a pas de voiture, il n'a pas de locaux. Daniel, est-ce que dans la zone d'occupation française, est-ce que les officiers étaient si mal lotis ? Est-ce qu'il fallait vraiment avoir des Saint-Sébastien pour pouvoir s'en sortir ? Alors là, c'est sans doute un peu caricatural, quoique. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que la fameuse ZFO, zone d'occupation française, n'était pas destinée à exister. Dans un premier temps, en 1944, Roosevelt avait prévu que la France serait occupée par les alliés qui allaient libérer l'Europe. Et on a assisté à un retournement de situation grâce à l'insistance du général Nouveau, grâce à la complicité de Churchill, qui, à partir de la fin de l'année 1944 et du début de l'année 1945, imagine que les Français allaient pouvoir prendre part à la libération d'Allemagne et à l'occupation de l'Allemagne. Simplement, pour faire accepter la chose par Staline, il a fallu trouver un compromis, une solution de compromis. La solution de compromis serait de prélever sur les territoires attribués aux Britanniques et aux Américains la superficie qui allait être dévolue à la ZFO, la fameuse zone d'occupation française. Bien évidemment, les Anglais et les Américains ont voulu conserver les villes les plus importantes, je peux le garder par exemple, ont voulu conserver le contrôle de certaines autoroutes, de certains aéroports et donc, les Français n'ont reçu que deux triangles, un triangle au nord de l'Alsace-Lorraine et un triangle bien sûr à l'est de l'Alsace et les deux zones ne communiquaient pas. Il fallait demander une autorisation spécifique, attendre 45 minutes pour faire quelques kilomètres, c'était extrêmement compliqué et bien sûr toujours avec l'accord des Américains. La zone française d'occupation est complètement désorganisée. Des trois zones occidentales, c'est la zone où on se nourrit le moins bien. Les Allemands doivent vivre avec à peu près 900 calories par jour alors que dans les zones britanniques et américaines, on a réussi à monter la ration quotidienne à 1100 calories. Donc c'est la preuve de la désorganisation la plus totale et la plus complète et les Français, y compris les personnes les plus éminemment installées dans cette administration, dans ce gouvernement militaire, dans cette administration civile en même temps au gouvernement militaire, sont obligés souvent de poser des questions un peu dérangeantes aux autorités britanniques, aux autorités américaines pour pouvoir se procurer quelques facilités, du matériel et les Français sont dépendants des Américains et des Britanniques pour faire vivre et pour organiser cette ZFO. S'ajoute à cela une autre difficulté, c'est que bien souvent, Paris reste silencieux. On parlait de circulaires tout à l'heure, quand les circulaires ont le bonheur d'exister parce que parfois, ceux qui sont en responsabilité dans cette ZFO, des fonctionnaires qui voudraient bien faire leur travail, n'ont pas forcément les moyens de le faire dans la mesure où les consignes de Paris ont du mal à venir. Et quand elles arrivent, leur application mérite d'être discutée et adaptée à des contextes locaux. Il y a des différences infrarégionales qui sont vraiment criantes et donc l'application des règles ne peut pas se faire de manière uniforme dans tous les territoires, dans ces deux territoires de la fameuse ZFO. Donc désorganisation, malnutrition de la population allemande occupée, de la population occupée et effectivement, fléchage des ressources vers ceux qui l'ont animé cette administration de la ZFO, administration française de la ZFO. Deux remarques. La première, c'est que pour Messe des officiers, là, on mangeait bien. C'était le truc. Vous allez, et deuxième remarque, pour aller en Alsace, en France, mais en Alsace, alors nous, c'était, j'ai des souvenirs très précis, on passait devant tout le monde avec notre... La frontière. Papa, la frontière, oui. On passait devant tout le monde avec l'uniforme de papa, les cartes, etc., l'uniforme de papa et de maman. Donc, on passait devant tout le monde. C'est un... Comme gamin de 6 ans, c'était important pour moi. Je peux rajouter quelque chose ? Merci. J'ai retrouvé dans le roman épistolaire de Frédéric Coffette un grand nombre de données, d'informations qui concordent avec des témoignages qui ont été collectés par ce journaliste Marc Hillel qui a publié ce livre « L'occupation française en Allemagne 1945-1949 ». Et dans ce livre, un témoignage est très éloquent. Les Français sont conscients de la désorganisation qui règne dans la ZFO. Donc, ceux qui sont chargés du contrôle, du passage, vont laisser passer certains Allemands en quête de nourriture. Il y avait des tentatives de circulation entre les zones pour essayer de se trouver dans la ville voisine quelques littuailles. Et les douaniers français fermaient un oeil lorsque, sur le chemin du retour, ces Allemands rentraient dans la zone d'occupation française après d'avoir réussi dans une zone britannique ou américaine, après d'avoir réussi à se procurer le minimum vital. Vous êtes de quand ? 1983. Voilà. Et le journaliste est allé enquêter, a collecté énormément de témoignages de familles allemandes qui avaient vécu cette occupation française, notamment peut-être tous ceux qui avaient été au contact des Français relégués au premier étage, sachant que seuls les Français ont cohabité avec l'occupé. En zone britannique et en zone américaine, la règle initiale, c'était pas de cohabitation entre désoccupants et désoccupés. Mais en raison de la désorganisation de la ZBFO, ces règles étaient beaucoup plus souples côté français. Alors, pour avoir une petite description de ce contexte, on a un extrait, donc c'est encore un dialogue que je vais vous lire à l'heure. C'est un contexte de pénurie. Sauf votre respect, on crève de faim. Alors, les officiers abandonnent leur bureau pour aller à Berlin où ils se font invités par leurs amis américains ou anglais. Quant à nous, il faut qu'on se débrouille. Ça range avec les cheveux. J'ai secoué la tête. Vous êtes donc nourris par les Allemands. L'homme eut un regard terrible. Vous vous imaginez peut-être que les français nous nourrissent. L'intendant se fout de nous, mon commandant. Sauf votre respect. Heureusement qu'il y a les cigarettes. Quand les cigarettes, les cheveux nous procurent du pain et même quelquefois du jambon que les femmes obtiennent des russes en couchant avec eux. Sauf votre respect. Ça fait que les hommes ont les cigarettes et les russes le plaisir. C'est comme ça pour tout le reste, mon commandant. La femme ou la cigarette. C'est la seule marchandise ici, mon commandant. Puis, montrant ses chaussures nouvellement ressemblées, tenez, pour faire ça, j'ai dû donner 30 cigarettes. Le cordonnier du régiment n'a pas de clous, alors ils donnent des cigarettes à l'ouvrier indigène qui les trope contre les clous auprès des bolcheviques. Tout est comme ça dans ce pays. Pendant que nous écoutions ces singuliers discours, j'aperçus dans la rue Mademoiselle Bédon, notre secrétaire de Paris qui était partie avec M. Dehaulle quelques jours auparavant. Elle m'entendit l'appeler et me rejoignit aussitôt. Elle ne paraissait même pas étonnée de me voir ainsi errée dans Fronao. Il y avait un bal, en effet, à Amsdorf. Elle en revenait et exhalait un parfum violent. Elle me fit monter dans une magnifique limousine, sa voiture, me dit-elle, et me conduisit dans la chambre qu'elle m'avait réservée. En route, elle me dit qu'elle n'avait jamais été aussi bien, que l'on ne pouvait être mieux qu'à Berlin, que l'on y avait des liqueurs, des whisky, des champagnes, tout ce que l'on pouvait désirer. Mieux qu'au Burtambert au temps de la conquête, dit-elle. Et ce qui nous manque, les Américains nous le donnent. Qui vais-je croire à mon pauvre Fernando ? J'ai vu bien des choses dans ma vie, mais cette arrivée à Berlin est certainement ce que j'ai bu de plus extraordinaire. Même les Indiens du Hucatol, que je trouvais marchant sur leurs mains dans la vallée du Grand Sarasso, ne m'auraient pas autant étonné. Je devais cependant l'être encore davantage lorsque Mlle Bédon m'eut déposé dans une charmante petite villa où je fus excellemment reçue par le docteur Tsukochmals, sa femme, un chat qui s'appelle Bismarck, et une jeune fille ravissante qui s'appelle Erta. Imagine, Fernando, ce que je découvris dans ma chambre. un magnifique bouquet entouré d'un ruban tricolore avec un carton qui portait Bienvenue à l'heureux vainqueur. Alors là, entre en scène le personnage de Tsukochmals, qui est un personnage que j'adore, enfin j'adore dans le roman, enfin en vrai, parce qu'il est assez détestable. Et donc, c'est l'hôte du commandant du commandant Gou, dont Daniel parlait tout à l'heure que les Français étaient logés chez les civils, chez les Allemands. Est-ce que, Caroline, vous avez aussi été marquée par ce Tsukochmals ou est-ce que ça vous fait rebondir sur quelque chose ? Ou Jean-Louis, est-ce que... Non, c'est les contenus. Le nom est très amusant et très rigolant. Quand je dis Tsukochmals, les gens rigolent. Mais non, pas particulièrement Tsukochmals. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est un Allemand qui écrit. Alors que la quasi-totalité, me semble-t-il, je demande à Jean-Sébastien, c'est des Français qui écrivent, pas des Français. Et que là, c'est un Allemand qui écrit. dans ces personnages. C'est le seul. C'est le seul, oui. C'est le seul, il semble-t-il. C'est le seul personnage allemand. Le seul personnage allemand qui est cru. Les autres, c'est tous les militaires. Alors, on va lire parce que ce que j'aime bien chez Tsukochmals, c'est Salon. Donc, il écrit en français. Il fait d'ailleurs beaucoup de lettres au commandant. Il fait beaucoup de lettres et Aline va nous en lire une. Elle va lui mettre de Tsukochmals. Accrochée. Monsieur le Mayor Supérieur, comme j'ai eu l'occasion de la notifier à Monsieur le Mayor Supérieur au cours de la très honorante audience que Monsieur le Mayor Supérieur a bien voulu m'accorder ainsi qu'à la pauvre Madame Tsukochmals, c'est avec bonheur et fierté et honneur que nous avons accueilli sous le toit Monsieur le Mayor Supérieur qui honore cette demeure du brillant esprit qui animait notre grand roi Frédéric, ami des Français. Monsieur le Mayor Supérieur, malgré la fière victoire dont il est participant est entré dans notre maison avec la signification propre à tous les représentants de la noble nation et particulièrement à ses représentants Supérieurs. Aussi, comme j'ai eu l'occasion de le dire à Monsieur le Mayor Supérieur, peut-il être assuré que ma dénatification complète est en voie d'achèvement ainsi que celle de Madame Tsukershmals, ma très bonne et très douce épouse qui a tant souffert de la violation douze ou dix-huit fois répétée en une nuit par les Russes qu'il en est résulté des ruptures aux génitaux que les chirurgiens ont à découdre et qui sont non encore guéris. Je voulais aussi dire par la même occasion que s'il y a un quelconque désir, ce désir sera exécuté sur le champ aussi par ma fille Erta, laquelle m'a heureusement heureusement échappé aux violations des Russes cachées dans le grenier sous une couverture gardant ainsi le trésor précieux de sa virginité. Nous sommes à la dévotion de M. le Maillot et reconnaissants à la providence de l'avoir logé sous ce toit. Un autre souci encore. Je me permets de soumettre à M. le Maillot supérieur. Une vieille tradition familiale remontante à mon père et cuillé du Marc Graf de Hesse dont il était un grand admirateur a fait que nous avons donné le nom de Bismarck à notre chat très aimé lequel ayant échappé aux bombes et aux persécutions des hordes soviétiques est d'une grande consolation pour Mme Tsukoschmals après les violations qu'elle a reçues. Mais si ce nom blesse le légitime patriotisme de M. le Maillot supérieur nous sommes prêts à préentendre sur les principes de la nomination de lui donner quelle congabellation qui lui plaira comme Fauche Clémentio ou De Gaulle. sur quoi je suis de M. le Maillot supérieur avec Mme Tsukoschmals le très simple et très obéissant serviteur Johann Dr. Tsukoschmals docteur dans les sciences politiques et aubergiste ex-président du conseil de la chiffonnerie brussienne et internationale de Parmen en voie de dénazification. On peut l'applaudir Surtout que Aline Martin dans son association « Wie ein hoffenesburg » à livre ouvert elle s'engage beaucoup pour faire connaître la littérature allemande et la littérature française et l'amitié entre les peuples donc c'est assez rigolo de voir ça. Alors Frédéric au fait il passe parfois j'ai entendu mais je ne sais pas si c'est vrai il passe un petit peu pour quelqu'un qui n'aimait pas trop les allemands enfin qui n'aimait pas trop l'Allemagne qui ne voulait pas que sa psychanalyse de l'Alsace soit traduite en allemand et en lisant cette guerre des colonels on trouve que finalement il critique enfin il est beaucoup beaucoup plus acerbe avec les français que avec les allemands alors c'est pas le sujet du livre les allemands mais il est très 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 critique à tous les niveaux de l'organisation en France et c'est curieux ce que vous dites parce que par ailleurs ça c'est intéressant au point de vue historique mon grand-père donc au fait son père mon grand-père au fait était pasteur à Coursel-Chaussie je ne sais pas si vous savez c'est à 15 km de Metz en Moselle et il a été pasteur là-bas pendant 14 ans et figurez-vous que Guillaume II c'est parce qu'il parle de l'empereur Guillaume II venait à Coursel-Chaussie semble-t-il deux fois par an dans un château qui s'appelait le château d'Urville et chaque fois qu'il venait enfin presque chaque fois il allait voir mon grand-père parce qu'il allait voir le pasteur et si vous allez à Coursel-Chaussie à l'église protestante de Coursel-Chaussie vous avez une stalle avec empereur Guillaume II et à côté impératrice impératrice je ne sais plus son nom parce que il y en a c'est très amusant parce que Guillaume II est allé en tout et pour tout deux fois au paraît-il au Phoenixbourg d'après ce que je crois savoir et il allait très 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 régulièrement à Coursel-Chaussie à Côte-et-Bas donc je dis ça parce qu'il parle de l'empereur qui est forcément dans sa tête mais ça c'était quand papa avait n'était pas né l'empereur est venu à partir de 1900 et papa est né en 1906 donc c'est que à partir de l'âge de 6 ans il a rencontré et il sautait sur les genoux de l'empereur il nous a toujours dit alors je ne sais pas si c'est vrai et voilà je peux lire quelques mots sur la question de s'il se sentait allemand ou français oui dans un travail que j'avais fait en terminale sur mon grand-père j'avais retrouvé des extraits de la bêtise en Alsace où il se pose la question suis-je un boche et voilà comment il y répond anatomiquement aucun doute je chose du 48 en France impossible de trouver une paire de souliers qui maillent un jour que dans une petite ville du midi je voulais m'acheter des espadrilles et que je répondais à la jeune fille qui me demandait ma pointure 48 elle appela tous forts son père et papa il y a un monsieur qui chose du 48 le père arriva qui appela la mère qui appela le fils et tout le monde regarda mon pied par dit je croyais que vous plaisantiez dit le père mais c'est vrai monsieur chose du 48 sur quoi j'expliquais que c'était là une pointure assez courante en Alsace je croyais dit le père que les Alsaciens étaient des français comme les autres bien sûr que non puisque beaucoup d'Alsaciens chaussent du 48 il me suffit de passer le rond de Kale pour trouver ma pointure il ne se passe pas d'année que je ne trompe la douane en allant me chausser chez les allemands il en est de même pour mes chemises je ne suis pas un géant loin de là puisque je mesure 1m83 n'empêche que je ne saurais trouver en France une chemise aux manches assez longue ni au demeurant un quelconque vêtement de confection qui me convienne à Kale ou à Stuttgart où je me mens fréquemment je trouve tout ce que je veux on ne dira pas que mon anatomie est française je suis anatomiquement un poche je le suis aussi par mes goûts par exemple j'adore les cafés et les restaurants allemands non à cause des boissons ou des repas que l'on y débite puritain je ne bois que de l'eau minérale et mon estomac m'oblige aux collations les plus légères c'est vrai mais il y a l'atmosphère l'atmosphère certes les buveurs de bière ventrus sont loin de m'attirer mais il y a le confort il y a la propoté il y a la netteté de tout ce qui vous entoure les murs l'embrissé les petits coins admirablement aménagés les lustres lourds qui descendent presque jusque sur les tables comparez le restaurant d'une gare française au buffet allemand à moins que vous ne tombiez dans un restaurant de luxe comme il n'en existe pas dix dans les gares de toute la France tout chez nous est à l'eau les tables de marbre montrent encore des traces de vin les murs n'ont pas été repeints depuis des siècles le moindre ballon au restaurant allemand est comme une bonbonnière voilà et donc il conclut physiquement et par ses goûts il est donc bien un boche voilà un aspect c'était drôle c'est très c'est c'est Daniel vous confirmez pour les chemises en France 70 ans après c'est difficile il faut aller en Allemagne à quel pour trouver un petit peu grand un peu plus facile dans les années 2020 que dans les années 40-50 mais c'est vrai que c'est plus facile pour vous donc vous êtes un boche aussi selon la définition de alors est-ce que vous avez l'un ou l'autre quelques questions remarques je voulais savoir en quelle année vous avez quitté Basel 47 il y a un tournant en fait en 1947 puisque les américains et les anglais ont fusionné leur zone la France n'a pas entendu n'a pas souhaité contribuer à cette fusion des zones et rester conserver son administration propre dans les deux parties de la zone française mais 46 c'est un tournant et c'est aussi à cette période que les fameux Astos ont commencé à être un petit peu marginalisés dans l'administration de la zone française d'occupation papa a toujours dit que s'il quittait l'Allemagne c'est parce qu'il ne supportait pas que Nick comme patron de toute façon parce qu'il était chargé de l'information de la communication donc il devait travailler pour le Nick et il semble que ses relations avec le public étaient vraiment très très modèles qui s'il n'y a pas Sous-titrage ST' 501 ... 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